bonjour alors aujourd'hui nous allons voir la cour du lion la cour du lion de le genre de la fontaine on va faire un peu une explication de fable donc elle est extrait du livre 7 des fables de la fontaine du second du second recueil ok donc on va commencer alors en fait qu'est ce qu'on voit dans la cour du lion déjà dans le titre la cour du lion donc voilà c'est la cour qu'est ce que c'est la cour représente les courtisans les courtisans du roi et là en l'occurrence était le roi louis xiv le roi soleil pour jean de la fontaine quand il a écrit cela est en fait la cour les tous les courtisans qui ont rapport qui sont dans cette dans cette fable en fait doivent utiliser des stratagèmes des manières d'être et d'ailleurs la fontaine va utiliser plus spécial plus spécialement il va humaniser les les animaux en personnage humain c'est à dire par exemple en physique on va parler de narines de rhumes et de grimaces et en comportement on va par exemple dire le terme dégoûté dégoûté appartient à l'humain papa appartient à l'animal aussi dans le vocabulaire de la réalité on va employer le louvre le saut etc donc en fait la fontaine humanise humanise ces animaux et surtout en l'occurrence ici au départ les courtisans pourquoi parce qu'ils sont hypocrites et en fait ils veulent être proche du roi vous avez le roi soleil alors d'ailleurs sa citation c'était au dessus du reste des hommes c'était sa devise donc il était au dessus du reste des hommes donc il avait un pouvoir royal et absolue ça c'est bien le lion qui représente le roi soleil donc louis 14 d'accord et dans cette fable d'ailleurs il a vite il a vite les courtisans en fait il a vite le monde un grand festin pouvoir voilà alors par contre vous avez le les courtisans c'est à dire on à l'ours qui est un peu maladroit qui est lourd et d'ailleurs il se fait tuer voilà il est maladroit il répond pas comme il faut au moment où il faut voilà on a le singe qui lui va utiliser de une flatterie mais une flatterie qu'on appelle excessive elle est trop donc le lion en observant se dit bon voilà il n'aime le lion n'aime pas les gens bêtes les gens flatteurs etc le roi n'aimait pas ces gens là donc le singe lui il utilise pour être courtisans de la flatterie de la politesse il est tué aussi voilà donc ça convient pas au roi non plus de nouveau pouvoir royal absolu et enfin le renard lui les plus rusés comme il a vu la scène est déjà le renard en tant qu'animal et surtout dans chez la fontaine il est toujours rusé hypocrite trompeur est très intelligent donc lui qu'est ce qu'il va faire dans la fable mais il va se taire il va dire voilà j'ai un rhume je ne sais pas je ne sais pas dialoguer là le rhume empêche empêche la parole il voit même rien dire et lui il est sauvé le roi accorde en fait à celui qui ne dit rien en fait à celui qui n'est pas badaud à celui qui n'est pas sincère à celui qui est plutôt trompeur il va il va lui laisser la vie d'accord alors donc les animaux je dis bien ont un comportement humain au niveau physique et au niveau du comportement et on dieu là on en tue lit on en utilise les les le vocabulaire d'accord alors très important aussi un moment donné le roi le lion donc je redis le lion qui est le roi en fait à la ligne 19 il envoie chez pluton alors plus alors comme le roi lui il chasse les ténèbres d'accord il est c'est le roi soleil le soleil chaque année quant à la ligne 19 il envoie chez pluton pluton c'est quand même là la planète de la destruction c'est là c'est la planète des ténèbres donc il envoie littéralement les gens chez chez pluton alors qu'est ce que je pourrais vous dire aussi alors ici alors quelles sont les cibles quelles sont les cibles de la satire alors ben les cibles la satire il y en a deux curieusement il ya d'abord le roi pourquoi parce qu'en règle générale le roi représente la vanité il étale sa puissance et d'ailleurs dans le dans le texte dans la fable on le on le on lui donne l'image de caligula la caligula et qui est quand même un empereur fou d'accord et d'ailleurs il assassinait les gens qui avaient soutenu son ascendance si vous regardez le film de la caligula moi je l'ai vu c'est une horreur c'est une cruauté épouvantable donc on la il ya une satire quand même on dit que le roi avec toute sa puissance ressemble à caligula donc caligula c'est pas c'est pas c'est pas rien et en fait les courtisans pourquoi parce que on utilise la les cibles de la satire pour les courtisans pourquoi parce qu'on en a plusieurs on a donc l'ours qui est maladroit d'accord il est bête et c'est le lion donc c'est le rond l'a dit le singe c'est la flatterie la petite paul la politesse est un courtisan donc on utilise et satire là et le renard il est habile trompeur hypocrite voilà il